Bonjour, effectivement c'est bien plus impressionnant vu d'ici. Du coup on va accueillir le nouvel intervenant. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les bases de l'ethnobotanique avec M. Mettelier, on va pouvoir accueillir M. Michel Chauvet, qui travaille actuellement au Centre de Coopération Internationale pour... Je suis retraité. Ah, qui travaille au Centre de Coopération Internationale pour la Recherche Economique et le Développement, donc qu'on connaît sous le nom du CIRAD. En fait j'étais INRA. Mais c'est pas INRA et CIRAD ? On est tous dans des JUMR. Ah oui, c'est vrai. Toutes les tutelles, voilà. Du coup, alors... Oui, du coup pour introduire un petit peu avant la présentation, M. Chauvet, agronome et ethnobotaniste. Donc il a notamment cofondé le Bureau des Ressources Génétiques à l'échelle nationale, dont il a été chargé de mission pendant plusieurs années. Donc c'est... Vous êtes un chercheur globalement qui travaille à la défense de la diversité des espèces végétales. Donc il a notamment participé aux négociations internationales sur cette thématique, mais aussi à la mise en place d'un programme international d'inventaire des plantes dites utiles. Donc depuis... À partir de 2007, il était chargé de mission, donc diffusion de la culture scientifique et technique à Agropolis International, donc à Montpellier. Donc pour faire un petit peu de publicité, même si vous êtes à la retraite, vous avez publié en septembre, du coup c'est un ouvrage qui s'intitule L'Encyclopédie des plantes comestibles. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, il va aborder plus particulièrement quelques cas concrets de pratiques d'ethnobotanique qui s'inscrivent sur le continent africain, en abordant un peu plus dans le détail les noms qui peuvent être donnés aux plantes, aussi bien scientifiques que populaires ou vernaculaires. Donc je vous laisse la parole. Merci. Oui. Bon, d'ailleurs, oui, je me suis parfois demandé si j'étais vraiment un chercheur. Maintenant, je sais que, en tout cas, je suis un encyclopédiste. Donc c'est une autre catégorie qui n'est pas très répandue parmi les chercheurs d'aujourd'hui. C'est plutôt ce des siècles passés. Oui, alors d'abord, je voulais quand même ajouter un petit bémol à ce qui a été dit sur la recherche de type académique sur les rapports entre les sociétés et les plantes et la recherche à but utilitaire. Il faut quand même se rendre compte qu'une bonne partie des recherches et des publications botaniques, au départ, à partir de la Renaissance, ça a été dans le but de faire l'inventaire des ressources végétales, en particulier dans les colonies, puisque les Européens se sont arrogés le droit de contrôler de nombreux territoires, et qu'il s'agissait de les mettre en valeur au bénéfice, bien entendu, des puissances colonisatrices. Et pour ça, il fallait en faire des inventaires. Il y a donc beaucoup d'ouvrages des siècles passés qui se sont faits dans cet objectif. Et si on a créé tout un réseau de jardins botaniques au niveau mondial, c'était en particulier pour introduire des plantes et voir si elles pouvaient se cultiver, s'adapter, etc. Donc il y a toujours eu cette tension entre l'aspect utilitaire de mise en valeur et l'aspect académique, qui varie suivant les époques, mais voilà, il faut quand même le signaler. Alors, oui, j'ai choisi de faire quelque chose que j'ai rarement fait, à savoir parler de l'Afrique, et en apportant quelques réflexions qui sont basées sur... Oui, non, ça vous l'avez vu. Oh, il est très sensible. Voilà. Il se trouve qu'il y a, pendant une dizaine d'années, en étant à Montpellier, j'étais le responsable du bureau français d'un programme international qui s'appelle « Ressources végétales d'Afrique tropicale », le CIG, c'est « Plant Resources of Tropical Africa ». Et le programme, il s'agissait de faire l'inventaire, justement, de toutes les ressources végétales. C'était de la botanique appliquée. Finalement, il y a assez peu d'ethnobotaniques, si ce n'est qu'on parle de tous les usages, y compris médicinaux, techniques, etc. Alors, on a réussi à publier neuf volumes. Vous voyez, voilà le volume sur les légumes. et qui couvre au total 3300 espèces dans 1780 articles. Alors, pourquoi la différence ? C'est parce qu'il y a des espèces considérées comme mineures ou sur lesquelles on a peu d'informations qui sont incluses dans des articles sur des espèces plus importantes. Voilà. Alors, malheureusement, on pourrait penser que c'est un truc utilitaire qui devrait être considéré comme d'une urgence absolue. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque le programme a dû s'interrompre. faute de crédit. Donc, on n'a traité que 3300 espèces. Voilà. Alors que, justement, là, ce que j'ai mis en titre, là, c'est que ce programme a été précédé par un autre qui s'appelait PROSEA, Plant Resources of Southeast Asia, donc l'Asie du Sud-Est, et qui, lui, est arrivé à peu près à son terme avec 6500 espèces. Alors, ces deux bases de données réunies constituent, à ma connaissance, les meilleures bases de données, les plus détaillées sur la botanique appliquée, disons, pour parler comme ça, sur les espèces, comment dire, utiles au sens large. Mais alors, par utiles, il faut entendre qu'elles sont utilisées quelque part, d'une façon ou d'une autre. Ça comprend les plantes couvre-sol, ça comprend les plantes d'ombrage, ça comprend, bien entendu, les textiles, les médicinales, les plantes à bois d'œuvre, les colorants éthanins, etc. Voilà. Alors, ces programmes ont connu des vicissitudes. Prozéa, qui a été, là aussi, c'est les Néerlandais qui étaient aux commandes. Mais, bon, c'est les Indonésiens qui ont récupéré le site web de Prozéa, et puis, bon, ils ont oublié de payer leur fournisseur d'accès, ce qui fait que Prozéa a disparu d'Internet. Et, alors, heureusement, j'ai pu, comment dire, j'ai pu mettre en ligne que tous les textes de Prozéa et tous les textes de Prozéa, donc, sur le site web que j'ai créé dans ma dernière phase, comment dire, professionnelle, programme qui s'appelle, site web qui s'appelle Plant Use. Donc, là, vous avez un exemple de page sur une espèce qui, à l'époque, s'appelait Vernonia amygdalina, mais je vais vous en parler après. Voilà, ça, c'est la suite, comme je ne pouvais pas, enfin, j'ai pensé qu'il valait mieux de ne pas chercher à accéder à Internet. Voilà, la suite de la... à chaque fois, c'est présenté de la même façon. Donc, voilà, donc, je vous signale ces bases de données si c'est... si ça vous intéresse. Oui, alors, moi aussi, je vais commencer par parler d'un cas particulier qui est les ignames. On a, tout à l'heure, Georges a fait allusion à l'importance des ignames et de leur culture dans les sociétés traditionnelles. J'ai été très content, d'ailleurs, dans mon encyclopédie, de citer Jean-Marie de Chibaou, qui insiste, justement, sur le rôle central des ignames dans les sociétés de Nouvelle-Calédonie. Alors, les ignames, vous avez une... là, oui, c'est une des cartes... j'en profite pour faire la propagande pour mon encyclopédie. C'est une des cartes que j'ai mise dans mon encyclopédie qui montre que les ignames, en fait, on en trouve dans toute la zone, disons, intertropicale, aussi bien en Afrique qu'en Asie et en Océanie et une en Amérique. Alors, celle qui est en bleu, vous voyez, elle est un peu plus au nord. C'est Dioscoria opposita et Japonica qui sont deux ignames, en fait, qui arrivent à pousser en milieu tempéré, ce qui fait que, j'ai pu en tête laquelle, mais il y en a une qui a été introduite en France et actuellement, la France est productrice d'ignames en Sologne, dans la commune Saint-Georges-de-Diray. Donc, voilà, on produit, on a une production commerciale d'ignames qui approvisionne, évidemment, les marchés exotiques. Alors, je disais qu'il y a environ 15 espèces cultivées, mais il y a par ailleurs une centaine d'espèces qui se sont récoltées à l'état sauvage. Alors, ce qui est intéressant dans la situation des ignames, c'est que, dans un certain nombre de cas, on a des modes de culture itinérantes. Mais, en fait, quand les groupes humains se déplacent, ils abandonnent les ignames dans leur champ qui retournent un peu à la forêt, mais les ignames restent là. Et, à la limite, elles attendent tranquillement et quand les gens reviennent et puis essartent le bout de forêt, etc., elles sont à nouveau cultivées. Donc, on peut se demander si on a vraiment des formes cultivées ou sauvages, puisqu'elles sont tout à fait capables de survivre à l'état sauvage, alors qu'une plante cultivée, ça fait partie des définitions de la plante domestiquée. c'est que c'est une plante qui est devenue incapable de se reproduire toute seule et qui a besoin que l'homme la récolte, la ressème, etc. Voilà. Alors, quand on constate les pratiques, on voit que la récolte des ignames sauvages, en fait, il faut donc les déterrer, donc la récolte ameublie le sol et comme on en récolte beaucoup, etc., ça fait que, finalement, on a une forme de protoculture. Surtout que, alors, il y a tout un tas de rites, effectivement, qu'on respecte, pour montrer qu'on respecte la plante et tout ça, on prend soin de replanter la tête du tubercule. Alors, vous me direz, les hommes, souvent, se satisfont bien de choses qui les intéressent. C'est comme dans les, comment dire, les rites où on fait griller des viandes pour que les dieux sentent le fumet de la viande. Bon, le fumet de la viande, c'est parce qu'on mange, donc on s'en fiche. Les dieux peuvent toujours humer la viande, nous, après, on la mange. Et pour les ignames, c'est pareil, la tête du tubercule, elle n'est pas comestible. Donc, de toute façon, ça ne coûte rien de la replanter, mais en replantant la tête du tubercule, ça permet à l'igname de repousser. Donc, si vous voulez, on a des pratiques qui sont entre le sauvage et le cultiver. Et alors, bon, ces données, je les tiens d'un des spécialistes de l'igname, il y en a peut-être de plus récents, on en citera peut-être, mais bon, moi, j'ai surtout lu Courset, en 1981, qui a écrit un gros bouquin sur les ignames, et il dit que la relation entre l'homme et les ignames s'apparente à une sorte de symbiose, et que pour lui, la domestication aurait débuté vers 9000 avant Jésus-Christ et en Afrique. Alors, bon, je ne sais pas si les archéologues ont réussi à trouver maintenant des moyens de voir ça, parce que le problème de ces plantes-là, évidemment, c'est qu'elles ne donnent aucun reste, elles ne donnent pratiquement pas de reste archéologique, tous les organes sont mous, et en plus, la plupart des ignames, les ignames sont dioïques, mais souvent, les cultivars, en fait, on n'a qu'un sexe, et en plus, il y a même des variétés qui ne donnent pratiquement jamais de fleurs, ce qui fait qu'on a même des fois de la peine à les identifier. Donc, ce n'est pas évident, mais simplement, je pense qu'on doit trouver une situation similaire pour le manioc, c'est que, si vous voulez, quand on voit les plantes à graines, je veux dire, les plantes dont on récolte les graines et qu'on ressème, on le fait chaque année. Donc, pour les généticiens, je dirais que l'intervalle entre générations est de un an. Donc, il y a une vitesse d'évolution qui est très rapide. Alors que les plantes que l'on multiplie végétativement, c'est valable pour les tubercules, mais c'est valable aussi pour les arbres fruitiers greffés, les clones ne se renouvellent qu'à un échelon, alors j'ai mis de 10 à 50 ans, en fait, j'en sais rien, mais enfin, disons, à une périodicité beaucoup plus longue. et ce qui fait qu'en termes de taux d'évolution, on a une évolution beaucoup plus lente pour les plantes à multiplication végétative. Voilà. Alors bon, parmi les exemples aussi que j'avais envie de prendre, il y a celui du Baobab, donc, Adansonia digitata. Alors le Baobab, alors à ma grande surprise d'ailleurs, à l'époque, quand on a fait Prota, c'est que le Baobab, son usage principal, mes collègues néerlandais ont considéré que c'était un usage comme légume. Bon, parce que en fait, décidément, c'est... Voilà. En fait, en Afrique, on exploite énormément les Baobab pour leurs feuilles qui sont consommées comme légumes. On ne se contente pas des feuilles, d'ailleurs, il y a aussi, bon, les pousses, de manière générale, les racines, les fleurs, les fruits, les graines, enfin, tout y passe, sans parler de tous les nombreux autres usages. Le seul qui n'est pas testé, je pense que c'est celui comme bois d'œuvre parce qu'il donne un bois qui n'est pas très intéressant. Mais voilà. Alors, les Baobabs, est-ce qu'ils ont été plantés, est-ce qu'ils ont été, toujours est-il, qui sont protégés ? Donc, là où on trouve cette situation pour beaucoup d'arbres, d'ailleurs, dans le monde entier, en particulier sous les tropiques, c'est que quand on défriche un bout de forêt, il y a des plantes qu'on élimine et d'autres, au contraire, que l'on préserve parce qu'on va les utiliser pour divers usages. Voilà. Alors, autre exemple que j'ai déçu, découvert, donc, avec Prota, c'est les Gnetums. Alors, en français, on appelle ça le coco et en anglais, Eru. Et, comment dire, c'est une espèce de liane, une Gnetacée, donc, qui pousse dans les forêts et dont on consomme les feuilles. Alors, le problème, c'est que, c'est une... Pour la récolter, ce que font les gens, c'est qu'ils coupent toute la liane. Évidemment, ils ne vont pas monter dans les branches pour couper la liane, donc, ils la coupent en bas et ils tirent. Donc, c'est une récolte très destructrice. Voilà les fruits. Et voilà, vous voyez, les quantités peuvent être importantes. Donc, c'est une plante qui est originaire, alors, qui pousse surtout au Cameroun, Gabon, etc., mais qui est très appréciée, qui est exportée du Cameroun vers le Nigeria et également vers les communautés africaines en Europe. Alors, bon, je ne vais pas vraiment chercher à le trouver dans les épiceries africaines, surtout que ce n'est pas facile à identifier parce que, vous voyez, ça arrive sous forme de feuilles hachées et séchées. Donc, ce n'est pas facile à identifier. Mais, voilà. Donc, comme je vous disais, oui, voilà. Alors, la récolte est destructrice puisqu'on coupe pratiquement toute la plante et on constate, effectivement, que les espèces sauvages, enfin, que les... sont surexploitées vu la demande maintenant croissante. Alors, il y a actuellement des essais de culture au Cameroun parce que c'est la seule façon de, comment dire, de résoudre le problème d'approvisionnement et donc, puisque, comme j'ai parlé du Nigeria et c'est quelque chose, c'est un peu emblématique de la cuisine africaine de certains pays. Voilà. Alors, une autre plante dont j'ai parlé tout à l'heure sous le nom de Vernonia amigdalina. Alors, maintenant, les botanistes, évidemment, vous savez, avec la cladistique et tout, là, les noms des plantes n'arrêtent pas de changer et maintenant, c'est devenu Gymnantemum amigdalinum. Bon, les Vernonias stricto sensu, maintenant, sont uniquement américains. Bon, c'est plus connu sous le nom africain de Ndolé et ça, on le trouve, enfin, j'en ai mangé à Bruxelles, je ne sais pas, à Paris, je ne sais pas, mais là aussi, c'est une feuille amère qui est très, très appréciée. c'est souvent vendu déjà tout préparé. Donc là aussi, pour un ethnobotaniste, ce n'est pas évident d'identifier des trucs comme ça. Alors, le Gymnantemum amigdalinum, en fait, il existe à l'état sauvage en Afrique, c'est une plante d'origine africaine. Il est récolté à l'état sauvage, mais il est largement, depuis peut-être des siècles, devenu cultivé, d'autant que les formes cultivées, apparemment, on a dû sélectionner des formes un peu moins amères. Donc, il y a une différenciation génétique. Mais par ailleurs, on constate qu'il y a plusieurs autres espèces qui sont cueillies dans la nature et donc qui sont mentionnées dans Prota. Un autre exemple de ces légumes-feuilles qui sont très, très nombreux, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique, un peu partout, dans les milieux tropicaux, c'est ce que j'ai appelé le sorné, on peut l'appeler l'herbe à l'aiguille, qui est un bidance, bidance pilosa, qui chez nous est une mauvaise herbe. Enfin, je ne sais pas si pilosa existe en France, mais il y a des bidances, voilà, qui est une composée, comme vous pouvez voir. Ah, c'est ici, c'est... Bon, ça va, fouf. Oui, alors le bidance, par contre, lui, il est originaire d'Amérique du Sud, mais il s'est répandu comme adventice. On dit adventice quand on ne veut pas employer le gros mot mauvaise herbe, ça fait moins connoté. et en tout cas, mais en Afrique, c'est à la fois récolté dans la nature ou dans les champs. Donc, c'est plutôt un aliment de disette, c'est-à-dire, on ne va pas le rechercher si on a le choix avec d'autres plantes plus intéressantes, mais disons qu'on est bien content de le trouver. Ce qui montre, d'ailleurs, un certain statut quand même des plantes adventices. On pourrait citer de nombreuses autres espèces. Il y en a plein dans le genre Amaranthus, le genre Crotalaria, l'Onea. Souvent, ces espèces sont consommées hachées et séchées. Ça fait partie des choses que j'ai découvertes aussi en faisant Prota. C'est que nous, ce qu'on entend par légumes, on a une certaine image de ce que c'est que les légumes. En Afrique, finalement, les légumes sont souvent utilisées, vous avez vu, hachées et séchées. Séchées, c'est pour pouvoir en bénéficier tout au long de l'année, bien entendu. Mais sont souvent, ensuite, utilisées en mélange et en sauce et en accompagnement d'un féculent. C'est-à-dire que le féculent étant la part principale du repas avec un accompagnement de sauce. Et où on va trouver un intérêt particulier pour le goût amer, le goût acide et également la texture mucilagineuse. Alors, goût amer ou acide, ce n'est pas très apprécié en Europe. Texture mucilagineuse, c'est violemment repoussé. alors que le goût pour les textures mucilagineuses, je crois qu'à Rome, on consommait, par exemple, les feuilles de mauve. Aujourd'hui, en Europe, je ne connais nulle part où on consomme les feuilles de mauve qui sont mucilagineuses. Par contre, la mauve, on la retrouve sur les marchés dans le Maghreb. on trouve aussi le gombo, c'est peut-être... Ben voilà, c'est ça. Le gombo est typique de ça. Donc, il y a deux espèces en Afrique. Une dont on ignore l'origine qui est Abelmoscus esculentus, qui est l'espèce habituelle. Et Abelmoscus caiei, c'est apparemment un amphiploïde, etc., qui est né originaire d'Afrique. Vraiment. C'est une malvassée, comme vous voyez, une belle fleur de mauve. Et on en fait une grosse consommation en Afrique. Alors, il y a une différence entre les gombo africains et les gombo, disons, méditerranéens. C'est que, chez nous, par exemple, on les retrouve que ce soit du Maroc à l'Égypte et à la Grèce, et on les fait cuire comme un légume en tagine ou autre. et pour ça, il vaut mieux, on utilise plutôt des cultivars qui sont minces et qu'on récolte très immatures. Comme ça, ils ne sont pas trop mucilagineux. Parce que, conseil de cuisine, si vous voulez goûter du gombo, ne vous avisez surtout pas de les faire frire à la poêle parce qu'à ce moment-là, vous allez voir se développer une espèce d'écume épouvantable. Il vaut mieux les faire bouillis. Mais en tout cas, au moins, ils sont mangeables alors que les gombos africains sont beaucoup plus trapus, récoltés beaucoup plus immatures et sont extraordinairement mucilagineux. Donc, ils conviennent très bien comme base de sauce mais pas trop comme légumes à la façon européenne. et... Enfin, bref. Bon, écoutez, je... Voilà, alors, je vais vous parler un peu de l'aubergine aussi. Alors, la classification des aubergines et l'origine de l'aubergine a longtemps fait l'objet de beaucoup de débats parce qu'il y a une grande confusion. Comme vous voyez, ici, j'ai six groupes différents et encore, il y a une deuxième diapo après. Toujours est-il que les espèces sauvages d'aubergines viennent toutes d'Afrique. Et apparemment, l'aubergine s'est répandue comme adventice. Vous voyez, d'abord, c'est le groupe C qui a ensuite migré vers le sud de l'Asie, toujours comme adventice. Et c'est en Asie, alors là, il n'y a pas de titre parce que je ne sais pas, je n'ai pas réussi mon logiciel à le maîtriser. Donc, on a, voilà, H et G représentent, le G, c'est le premier groupe d'aubergines cultivé qui est apparu et H correspond à nos aubergines plus modernes. et tout ça, avant, oui, ça a atteint la Chine avant le premier siècle de notre ère, je crois, et comme, bon, ça a atteint l'Iran vers le huitième siècle et le sud de la Méditerranée vers le dixième. L'Europe vers plutôt le seizième, d'ailleurs. C'est, voilà, toujours est-il, voilà, c'est une espèce donc qui a connu un très long périple. Bon, les aubergines, oui, bon, là, je ne vais pas résister au plaisir de vous montrer quelques dessins, quelques illustrations issues de mon encyclopédie, c'est que si vous allez dans les supermarchés chinois, vous verrez ces petites aubergines qui sont mangées crues ou confites mises en saumur, voilà, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on entend, nous, par aubergines. on connaît plus, voilà, si on a appelé l'aubergines, des fois, la poule aux oeufs ou en anglais, des Etats-Unis, eggplant, c'est parce qu'effectivement, il y a des formes qui sont cultivées comme ornementales, d'ailleurs, maintenant, qui ressemblent, on a l'impression d'avoir des oeufs qui sont collés au calice, ça fait partie de la variabilité de l'aubergines. Alors, en Afrique, par contre, il y a d'autres espèces de solanomes, finalement, on utilise beaucoup de solanomes à la fois pour leurs fruits et pour leurs feuilles. Alors, le fameux jacatou, qui est l'aubergine africaine, qui est, quand elle est mûre, elle devient d'une couleur rouge vermillon. Voilà, alors, dans mes expériences culinaires, je l'ai testée et j'ai voulu, évidemment, la faire frire comme de l'aubergine. alors, je vous le déconseille là aussi, parce que c'est vraiment là aussi, typiquement, ça revient à ce que je disais à propos des sauces, c'est que c'est pas une aubergine, ça se mange pas comme un légume européen, parce que j'ai fini par mettre autant de sucre que d'aubergine et c'était toujours aussi amer. donc ça s'utilise en sauce, en mélangeant avec des substances plus neutres et de préférence en accompagnement d'un féculent. Parce que autrement, voilà, donc je vous préviens, on trouve ça dans les épiceries africaines, facilement, en France. Alors, il y en a une autre, elle a une cousine qui est solanome macrocarpone, donc, mais ça montre aussi que le goût pour l'amertume est vraiment très recherché, parce que toutes ces espèces ont un goût amer très prononcé. Oui, alors, écoutez, voilà, donc en guise de conclusion, on dirait qu'en France, la cueillette, la cueillette sauvage subsiste, et a fait même l'objet d'un regain d'intérêt, mais on peut dire quand même qu'elle reste mineure. Alors, bon, je sais ce qu'il en est, je veux dire, j'ai collaboré au petit bouquin best-seller des écologistes de Lezières, les salades sauvages, donc chaque année, on organise des, comment dire, des sorties pour apprendre aux gens à reconnaître et accueillir les salades sauvages, et ça a toujours un succès, c'est devenu même un marqueur culturel, on peut, parce que j'irais même jusqu'à dire que quand quelqu'un qui vient s'installer à Montpellier, s'il veut se sentir de Montpellier, il faut absolument qu'il apprenne à reconnaître les salades sauvages, et donc il y a des stages un peu partout, c'est assez étonnant, on a toujours plusieurs centaines de personnes qui viennent au stage des écologistes de Lezières chaque année. voilà, mais bon, on peut dire que c'est, disons, c'est pour le fun, quoi, parce que, bon, c'est une fois qu'on en a épluché une ou deux fois, on finit par penser quand même que les salades cultivées sont quand même plus faciles à utiliser. Bon, c'est mon point de vue personnel. Alors, par contre, en Afrique et ailleurs dans le monde, de nombreuses espèces sauvages, sauvages ou adventistes sont cueillies. Et ce que, moi, ce que j'ai compris avec, à partir de protas, justement, c'est qu'en fait, on a, bon, il y a les plantes vraiment sauvages, d'accord, il y a les plantes vraiment cultivées, ok, ça, on connaît, c'est des catégories bien, mais, chez nous, les mauvaises herbes, justement, elles sont mauvaises parce qu'on ne les utilise pas. Alors, si, je me rappelle, moi, ma grand-mère, du temps de ma grand-mère, il y avait encore de la mâche sauvage dans les champs après la moisson, donc on allait les cueillir. Et de toute façon, ma grand-mère aussi allait ramasser des herbes à lapin qui poussaient dans les chaumes, justement, mais bon, aujourd'hui, ces pratiques, je pense, sont largement disparues et les mauvaises herbes ne servent plus à rien, finalement, si ce n'est à couvrir le sol. Des fois, on est amené même à cultiver des plantes couvres-sol, justement, pour cet usage. Mais, en Afrique et ailleurs, on constate une situation beaucoup plus diversifiée à savoir qu'on a des situations où les adventistes sont tolérés parce qu'on sait quel est leur intérêt. Et bon, on n'est pas trop content qu'elles viennent concurrencer la plante cultivée dans le champ, mais on se dit que si on a des problèmes de disette à un moment, on serait bien content de la trouver. Mais il y en a d'autres qui sont carrément des adventistes favorisés, c'est-à-dire qu'on va, ça fait à la limite un second produit dans le champ et on n'a pas, je précise, en culture, évidemment, manuelle, parce que dès qu'on utilise des modes de culture mécanisée, on est un peu contraint de simplifier l'agro-écosystème, mais on a donc toute une série de plantes qui sont adventistes, mais favorisées. et j'ajouterais d'ailleurs, oui, qu'on a aussi des situations où les cousins sauvages des plantes cultivées sont en fait à la fois présents comme adventistes dans les champs et en même temps au bord des champs et échangent des gènes, évidemment, avec les plantes cultivées. C'est le cas du mille pénicétome, c'est le cas dans certains lieux aussi des sorgots, et où on sait que les formes sauvages ou adventistes de ces plantes peuvent servir en cas de disette. Alors, le problème de l'Afrique comme de beaucoup d'autres régions du monde, c'est que là, il y a une urbanisation galopante et qu'avec l'urbanisation, les, comment dire, l'accès aux plantes sauvages évidemment diminue parce qu'il est beaucoup plus difficile et en plus, alors, les les jeunes femmes qui viennent à la ville, etc., ont envie de s'émanciper, j'ai quand même et une des premières façons pour une femme de s'émanciper, c'est de refuser de faire la cuisine. Ça se passe aussi chez nous. Donc, il y a de fait une rupture entre les modes de vie traditionnels et les modes de vie, donc, urbains, etc. et donc, l'enjeu souvent, c'est d'arriver à mettre en culture les plantes appréciées pour justement qu'il y ait des apports sur le marché suffisants et puis par ailleurs aussi de les préparer d'une façon qui facilite leur utilisation par des urbains pressés, disons, un peu pressés qui n'ont pas la journée entière pour faire la cuisine et voilà. Et en particulier quand les plantes sont utilisées de façon transformée, je pense aux féculents ou aux céréales, de créer des petites industries de transformation. À Montpellier, il y a un certain nombre de collègues du CIRAD, entre autres, qui travaillent justement à ça parce que l'alternative c'est que c'est l'utilisation d'aliments importés en provenance d'Europe ou d'ailleurs. donc si on veut comment dire favoriser un développement local, endogène, etc., il n'y a pas trop d'alternatives. Alors, je ne sais pas. Oui, écoutez, voilà, j'aurais été... bref. Donc, oui, voilà, je vous ai parlé de prota, donc c'est sur plantiose. Oui, voilà, pour discuter d'ethnobotanique, on a un forum sur Tela Botanica, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez, on se débrouillera pour... Voilà. Et puis, j'ajouterai pour finir que sur Plantiose, donc, j'ai pu mettre en ligne tout le livre d'Alphonse de Candol sur l'origine des plantes cultivées. Par ailleurs, les... Vavilov, il y a un petit éditeur qui a publié en français deux articles fondateurs de Vavilov qui datent des années 1930, mais c'est si vous vous intéressez à savoir quelles étaient les idées et les pratiques de Vavilov et un peu une mise en perspective par rapport aux enjeux actuels des ressources génétiques, j'ai essayé de répondre à ça là. Donc, voilà ce que je pouvais dire. et il y a des questions. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question. Vous parlez beaucoup du coup de plantes sauvages et de plantes cultivées à la fin et même tout le long où vous avez quand même mis en évidence un peu que c'était une dichotomie qui n'était pas vraiment judicieuse. Est-ce que... Enfin, pourquoi on continue à l'utiliser, surtout en ethno-botanique, dans une filière qui quand même a pour but de sortir de nos réflexes, d'utiliser tout le temps les mêmes cultivars ? Est-ce que c'est vraiment judicieux de continuer à parler de plantes cultivées et de plantes sauvages ? Écoutez, ça correspond à la réalité. Vous avez défini une plante cultivée comme étant incapable de... Oui, enfin, disons, une plante cultivée au sens de plante domestiquée. Effectivement, si vous prenez le maïs, par exemple, l'épi de maïs, il va éventuellement tomber par terre tout entier et il va être incapable de se diffuser tout seul. Et par ailleurs, les plantes... Bon, là, on va... Ça serait toute une autre conférence que de parler de la domestication des plantes, mais les plantes domestiquées, pour la plupart du temps, ont perdu leur capacité de dormance. Si vous voulez, pour la survie d'une espèce sauvage, il y a souvent des systèmes de dormance des graines qui font que seulement une partie des graines va germer l'année suivante et une autre partie va attendre deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. C'est une assurance vie en quelque sorte pour la plante parce que s'il y a n'importe quel problème de froid, d'inondation ou autre, etc., la plante pourra survivre. Alors que la plante cultivée, même quand vous êtes jardinier, vous vous semez des graines, vous vous attendez à ce qu'elle germe tout de suite ou en tout cas dans l'année, mais pas les années après, vous vous en fichez. Donc ça, c'est une des façons qui montrent que la plante est devenue dépendante de l'homme. Mais toute l'agriculture est basée sur des plantes domestiquées. Donc je ne vois pas... C'est la réalité, je veux dire. Toute une agriculture parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent revenir vers des cultivars plus anciens. Mais ils sont moins domestiqués. Moins domestiqués. Mais la domestication, ça date de 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc même si vous me parlez des variétés anciennes, elles sont déjà amplement domestiquées. On les a simplement normalisées, adaptées à des modes de culture. Écoutez, même ceux qui reviennent à des variétés anciennes, ils utilisent des modes d'agriculture mécanisées. Vous n'allez pas avoir récolté manuellement. Donc c'est quand même... Il n'y a pas une différence essentielle entre dans le... Non, les plantes vraiment sauvages... Non, c'est la... Je ne connais pas vraiment d'exemples modernes. Je ne sais pas. Mais justement, moi, en tout cas, c'est une chose... Parce que comme Georges tout à l'heure l'a dit ou l'essentie en temps, par exemple, l'Euthagie, moi j'aime bien l'Euthagie, je vais pratiquement tous les ans au séminaire de Salagon, aussi, il s'intéresse essentiellement aux plantes sauvages. Et c'est vrai que pour moi, l'ethnobotanique, ça porte tout autant sur les plantes cultivées. Mais sur les plantes cultivées, finalement, il y a très peu de gens qui s'y intéressent ou s'y intéressent de points de vue un peu différents. Donc c'est vrai que mon malas, c'est un tropisme... Ah oui, alors tout à l'heure, je rebondis par rapport à ce qui se disait tout à l'heure, c'est que l'ethnologie, historiquement, s'est intéressée surtout aux populations primitives, parce qu'il y avait un découpage des sciences où l'ethnologie, c'était les peuples primitifs et exotiques et la sociologie, c'était l'étude des peuples évolués. Enfin, chez nous, quoi. Voilà. Et en fait, les chercheurs qui se sont intéressés aux savoirs populaires des sociétés européennes, en particulier, se sont longtemps appelés les folkloristes. Et en fait, quand on veut chercher des données historiques sur les usages des plantes, c'est chez les folkloristes qu'il faut chercher. Il y avait cette division, qui est une division purement idéologique, entre ceux qui sont... Et en même temps, il faut dire que les savoirs populaires européens, par exemple, ont été quand même écrits depuis de nombreux siècles. Et donc, on a pu penser que c'était pas urgent d'aller les connaître, puisqu'ils étaient déjà connus et qui sont à la base de tous nos savoirs scientifiques. La science moderne européenne s'est construite sur la base des savoirs populaires européens. C'est donc... Alors, en fait, la tendance et la tendance récente, on peut dire aussi que c'est... à savoir qu'il y a maintenant de plus en plus d'ethnologues dont le terrain d'études est la France et l'Europe. C'est dû en particulier au fait que l'accès au terrain est de plus en plus difficile dans beaucoup de pays et qu'en plus, il faut des moyens pour aller faire des missions à l'étranger et que donc, c'est peut-être moins coûteux d'aller dans les Cévennes ou dans les Pyrénées que d'aller... d'aller beaucoup plus loin. Bonjour. Je suis là. Du coup, moi, j'ai une question sur le projet Plant Use. C'est un projet participatif et c'est super intéressant en fait que les gens contribuent et donnent leurs observations en ethno-botanique. Mais parfois, il y a un peu un problème peut-être de crédit en fait de la reconnaissance scientifique sur la viabilité de ces données. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Reconnaissance par qui ? Par exemple, le monde de la recherche qui considère que comme ça ne suit pas un protocole forcément bien ficelé, c'est... Oui, non, je crois que ce n'est pas là-dessus que le bas blesse. C'est plutôt, de toute façon, que comme ce n'est pas des publications dans des revues de rang A, ça n'a aucun intérêt pour un jeune chercheur qui veut faire carrière. C'est clair. Mais ça serait pareil pour écrire un bouquin ou écrire une encyclopédie, c'est pas... Enfin, je suis mal placé pour le dire, mais à mon avis, c'est pas la meilleure façon d'avancer dans sa carrière. Donc, alors après, bon, bien sûr, oui, alors, Plant Use, je précise que c'est collaboratif, à savoir que ça utilise le même logiciel que Wikipédia, je suis à peu près beaucoup de règles des mêmes règles que Wikipédia, si ce n'est au niveau de la gouvernance, mais pour l'instant, je n'ai pas trop à me préoccuper de la gouvernance parce que, hélas, je suis à 90% le seul contributeur. Donc, pour l'instant, il est collaboratif. J'espère que, parmi vous, il y aura des personnes pour prendre le relais puisque je ne pourrais manifestement pas le faire un grand nombre d'années. Mais, voilà, alors, au niveau, autrement, au niveau, comment dire, niveau scientifique, d'abord, Prota est quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui est à construire collectivement, mais, vous savez, maintenant, Wikipédia, par exemple, a été très décrié il y a quelques années et maintenant, tout le monde l'utilise et commence même à le citer. Donc, Plant Use fonctionne de façon un peu différente, c'est-à-dire qu'on a, comment dire, si quelqu'un se met à me mettre des choses approximatives ou autre, je le, comment dire, je discuterai avec lui et j'essaierai de le contrôler. Mais, de toute façon, il y a une chose essentielle tout à l'heure, je disais à Georges qu'il y a plein d'inventaires des plantes utiles qui ont été faits dans le passé et que pour moi, il y en a deux, j'en distingue deux catégories. Il y en a une qui est très utile parce que chaque donnée est accompagnée de sa source alors qu'il y en a d'autres qui sont dont on ne sait jamais quoi faire parce que les données ne sont pas sourcées et il y a des bouquins qui se contentent en fait de reprendre ce qui est déjà écrit dans des bouquins avant ce qui fait que vous ne savez jamais d'où ça vient. Donc, dans la mesure où on met en ligne des données qui sont sourcées, vous pouvez retourner à la source et à mon avis, ça c'est un des critères essentiels du caractère scientifique de ce qu'on fait. Merci. Oui, bonjour, je suis là, je ne suis pas du tout dans mon champ de compétences, je suis venue parce que ça m'intéresse mais je m'intéresse à la question qu'a posée le jeune homme sur les plantes domestiquées et les plantes sauvages. Nous, les humains, nous avons besoin des plantes. Est-ce que les plantes ont besoin de nous ? Est-ce qu'on crée des plantes, finalement, les domestiquants qui vont avoir besoin des humains ? Je pense par exemple à la vanille à Île-de-la-Réunion qui n'était pas dans son terrain, qui était fécondée par un oiseau et puis c'est un jeune esclave qui a découvert comment produire les gousses de vanille. Est-ce que nous créons de plus en plus de variétés de plantes qui vont finalement avoir besoin de nous ? Et deuxième question, est-ce que l'ethnobotanique étudie l'usage des plantes dans le domaine spirituel ou sacré ? Je pense aux champignons hallucinogènes ou même à l'ensoir dans les églises. Voilà, donc c'est deux questions en fait. La deuxième question, bien entendu, oui. Vous avez Richard Evans Schultes en particulier qui a acquéri un bouquin fabuleux sur les, je ne sais plus, les plantes des dieux, non ? Plants of the gods, oui. Ok. Non, non, tout à fait. C'est tout un... C'est tout une... Oui, vous pouvez faire de l'ethnobotanique en étant historien des religions au départ, ça, il n'y a pas de problème. Ça fait partie toutes les croyances, etc. Alors maintenant, est-ce qu'on crée... De toute façon, alors le... Est-ce que les... Est-ce qu'on crée davantage de plantes qui ont besoin de nous ? La réponse, c'est oui. On prend... On essaye de voir à chaque fois si c'est, comment dire, économiquement viable. D'autres diraient rentable. Mais c'est clair. Par exemple, pour cultiver du soja en France, le soja a besoin de former des nodules avec une bactérie, un rhizobium. Bon. Ce rhizobium, en fait, il existe à l'état naturel dans l'Est de l'Asie. Mais il n'existe pas en Europe, ni aux Etats-Unis, d'ailleurs. Et en fait, pour cultiver du soja, il faut en fait l'inoculer avec du rhizobium. Et on sème des graines qu'on a inoculées avec le rhizobium. Donc, en fait, on sème une symbiose, en tout cas, en quelque sorte, entre la plante et le rhizobium. Bon. Mais on sait le faire et ça, finalement, c'est économiquement viable. Donc, on le fait. Donc, qu'est-ce qui nous interdit de le faire ? Je ne sais pas. Là, c'est une question philosophique. Mais... Bon. Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre a une réponse. Moi, j'ai une question. Le titre du colloque, il y a marqué « Destin lié ». Et du coup, je voulais savoir votre avis concernant... On parle beaucoup d'érosion de la biodiversité, de l'agrobiodiversité et également d'érosion des savoirs locaux. Est-ce que... Quels sont les liens de cause à effet entre les deux ? Est-ce que c'est une perte de savoir qui, du coup, conduit à une perte de biodiversité ou l'inverse ? Ou voilà. Oui, alors... Bon. Le moins que je puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, le mot « biodiversité » est mis à toutes les sauces. J'en parle... On a dit tout à l'heure que j'ai participé à des réunions internationales, justement, de négociations sur la biodiversité. et j'ai publié le premier livre en français sur la biodiversité, mais à une époque où tout le monde s'en fichait. Même mon éditeur, qui était pourtant un éditeur écolo, ne voulait pas mettre le mot « biodiversité » dans le titre. C'est tout vous dire. Bon, maintenant, on en parle un peu à tort et à travers. Moi, je ne sais pas... Mais la biodiversité, d'une manière générale, elle diminue à cause de la... Comment dire ? Des pressions entropiques, en général, mais disons, de la régression des milieux naturels de qualité et de l'expansion humaine avec toutes les villes. Effectivement, l'intensification de l'agriculture, il est clair que l'agriculture, comment dire, minière, puisque c'est le terme qui convient, qui se pratique au Brésil ou en Argentine ou en déboise des forêts entières pour faire du soja, ça, ça élimine radicalement la biodiversité. Alors, donc, il y a une simplification aussi de beaucoup de milieux dû à l'influence anthropique. Alors, les pertes des savoirs, alors, de toute façon, alors là, ça touche à la structuration de nos sociétés. C'est vrai que chaque fois que des paysans migrent vers les villes, une génération après, ils auront perdu les savoirs liés à leur mode de vie dans les campagnes. C'est clair. Donc, mais ça, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Est-ce qu'on peut empêcher les gens de quitter les campagnes pour aller dans les villes ? On est dans des sociétés qui sont devenues très, très largement urbaines. Là, je ne sais pas, je n'ai pas de... Bon, disons que certains ethnobotanistes, certains ethnologues, d'ailleurs, disent, ah, mais finalement, nous, le devoir, si on a à chercher un devoir qu'on a, c'est justement au moins d'enregistrer tous ces savoirs pour qu'au moins, si un jour, les descendants des gens qui ont migré comme ça veulent retrouver ces savoirs, qu'ils puissent les trouver écrits dans des livres. Alors, évidemment, c'est une négation de l'idéal qui serait la transmission directe des savoirs de père en fils, etc. Mais là, qui faire, je veux dire, c'est... Je me sens un peu démuni pour répondre. En tout cas, on ne va pas forcer les gens. C'est... On tombe vite dans des... Parce que quand on a négocié la Convention sur la biodiversité, justement, il y a des représentants, des avocats des populations comme on appelait ça autochtones et locales qui disaient qu'il fallait protéger les populations détentrices de ces savoirs. Mais alors, comment peut-on mettre sous cloche des gens ? Et en particulier, on arrive vite à des questions qui sont politiquement très chaudes. C'est que, il est clair que chaque fois qu'un enfant va à l'école et acquiert des savoirs qui viennent de l'extérieur, il va se couper en quelque sorte des savoirs transmis par les anciens de son village, etc. Donc, mais est-ce qu'on va empêcher les enfants d'aller à l'école ? Est-ce que... Vous voyez la... Ce qu'il faudrait, évidemment, c'est que les gens soient un peu libres de leur destin. On a vu récemment, vous avez dû voir, là, le reportage sur cette tribu qui est dans les îles sentinelles, dans les îles andamants, de gens qui refusent et qui ont eu la... Moi, ça m'a bien fait rigoler qu'on tuait un missionnaire américain qui venait les évangéliser. Et finalement, on les a laissés tranquilles. Mais bon, c'est... Combien ? Il y aura de cas comme ça ? J'en sais rien. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir un petit peu sur... Du coup, revenir un peu à la question. Est-ce qu'il y a un phénomène de cause à effet, érosion de la biodiversité, érosion des savoirs des populations indigènes ou des savoirs traditionnels ? Je pense que ce que, Michel, vous souleviez, c'est un débat qui est très délicat l'histoire de comment on transmet, comment tous ces savoirs continuent à être là. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on va empêcher les sociétés qui vivent actuellement dans des zones grandement affectées par le changement climatique ou par la surexploitation des ressources ? Est-ce qu'on veut conserver ces savoirs et les mettre sous cloche ou pas ? Ça, c'est une grande question. Mais après, le lien qui pourrait y avoir de cause à effet érosion, de la biodiversité érosion des savoirs, c'est quelque chose que... Non, ça va au-delà. L'érosion de la biodiversité est déjà en cours par d'autres facteurs. Enfin, toutes les sociétés qui vivent encore aujourd'hui dans... Comme par exemple dans les forêts tropicales, qui se retrouvent exposées à une surexploitation des ressources, les facteurs majeurs avant étaient extérieurs. Maintenant, les savoirs traditionnels de ces populations, et ça, ça a été reconnu, et ça se voit dans de nombreuses sociétés, sont aussi là comme garants ou en tout cas, comment dire, ont à nous apprendre pour la gestion de la biodiversité parce que l'adaptation et la co-évolution de ces sociétés avec leur milieu fait qu'ils ont cette expertise-là. Et le fait qu'il y ait une érosion de la biodiversité et toutes ces pressions sur les écosystèmes ont un impact aussi sur cette érosion et sur une évolution qui change, une dynamique de savoir et de pratique qui est là, qui existe. Après, c'est des facteurs qui sont très très grands. On ne peut pas faire de cause comme ça, enfin, de lien de cause à effet. Mais c'est là et ces dynamiques sont en parallèle et préoccupantes, oui, parce que dans ces populations, quel que soit leur choix de vie et si effectivement ils veulent s'orienter ou pas en ville ou s'orienter vers l'éducation, ça a un impact puisque c'est quand même encore eux les détenteurs de ces savoirs et qui gèrent à une échelle locale aussi l'environnement dans lequel ils sont. Voilà, du coup, c'était juste quelques petits éléments pour compléter. Merci, M. Chauvet. On va passer à une petite pause d'une vingtaine de minutes. Vous avez des gâteaux faits maison qui vous attendent à sept portes tout en haut. Et voilà, on se revoit dans 25 minutes. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501